... Papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je pense que les parents, c'est eux, ça changerait le mieux, que les parents, c'est eux qui peuvent mieux le prévenir. Papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Mon père critique souvent les amandes, ou tout ce qui est par rapport à l'alcool au volant, il trouve ça inutile et insensé. J'aimerais bien qu'il change de ce côté-là. Papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lui avouer que je fume pour qu'il m'aide, si on a envie d'arrêter. Papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. C'est le rôle des parents, il faut insister, il y a trop de parents qui n'insistent pas assez, qui veulent laisser de la liberté à leurs enfants et qui, du coup, les laissent faire n'importe quoi. Et c'est comme ça que... C'est simplement lorsque quelqu'un ne peut plus se passer de quelque chose et qu'il est capable de faire n'importe quoi. Pour moi, une addiction, c'est de ne pas pouvoir se passer d'un objet. Une addiction, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on rentre dedans sans faire forcément exprès et qu'on n'arrive pas à s'échapper. Donc ça arrive très vite. Pour moi, une addiction, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, quelque chose dont on est dépendant. Gros, tout à l'heure, j'ai vu un petit, il était sous alcool et te chie. Gros, j'ai beau les prévenir, mais même les médias suffisent pas. T'as beau parler et prévenir, les enfants te suivent pas. Tous jeunes, restez singes, je leur dis ça. Mais ces générations font qu'ils vivent ça. De moins en moins de respect, mais faut voir ça avec humour. Car c'est une prévention d'un mauvais aspect. Parce que trop de messages, ouais, ils nous aspergent. Ce monde t'oblige l'interdit, il veut te faire croire qu'il te guérit. Trop de messages, ils n'y sont qu'ils font que les enfants, c'est de ta vie. Il faut faire ça avec humour, oublier tous vos discours. Il faut faire ça dans les fleurs, peut-être que ça rentre pas le jour. Gros, tout à l'heure, j'ai vu un petit, il était sous-estimé. Je lui expliquerai les risques qu'il prend, le danger auquel il s'expose. Et malheureusement, c'est pas ma parole qui va changer le monde. Mais j'essaierai de lui expliquer, de lui faire prendre conscience qu'il se met en danger et que c'est une drogue, vraiment. Je pense que je les préviendrai peut-être, je sais pas, cinq ou six fois. Et puis à un moment, je les laisse. Je pense qu'il ne faut pas trop les... Aller forcer à s'arrêter, parce que du coup, ça va les énerver. Je pense plus qu'il faut leur... Enfin, il faut les emmener voir quelqu'un, il faut les aider. Mais d'une autre manière, que leur dire, fume pas ou... Moi, je pense qu'il faut leur dire les risques et les avertir de ce qui peut arriver. Et s'ils veulent pas... S'ils continuent, bah... Déjà, si moi, j'ai fait pareil, moi, je pense carrément que si quelqu'un a fait pareil, aucun jugement n'a apporté et n'a rien à dire. Après, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse rien du tout au sein et aucune addiction, que lui, il lui dise quelque chose et qu'il lui fasse des messages. Bah, en lui parlant, en lui parlant, il n'y a pas d'autre chose à dire. Moi, je pense que, en fait, tout le monde a sa limite, en fait. Quand on est jeune, par exemple, moi, bah ouais, moi, je fume, les week-ends, bon, on fait un peu la fête, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Mais moi, je pense que, en fait, tout le monde a sa limite. Quand on est jeune, on a 4 ou 5 ans, de 14 à 18, 19, même 20 ans pour s'amuser. Et puis, après, on a envie de se calmer, de se poser. Je pense que c'est tout le monde pareil. Je pense qu'à force de répréhender, répréhender les gens et tout ça, bah, ça les énerve un peu. Et ce qui fait des coups. On est tous jeunes, du coup, on ne peut pas avoir de discours. Enfin, ouais, c'est difficile. On ne peut pas donner des leçons de morale à notre âge envers des personnes du même âge que nous. Enfin, sans passer pour un rabat-joie. Voilà, donc, c'est difficile de faire la morale à une personne du même âge que nous. Bonjour, je m'appelle Marlène, j'ai 24 ans. Je travaille dans un lycée afin d'aider les jeunes et de les prévenir, de les conseiller, de les écouter par rapport à leur comportement qui pourrait être addictif à certaines choses. Parce que je pense que les affiches, c'est bien, mais que la prévention est d'abord humaine. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils ont raison. D'un côté, on a besoin de ça parce que sinon, les choses vont trop loin et tout se fait dans l'excès. Il faut des limites et il faut, malheureusement, c'est le bourrage de crâne qui fait que ça rentre dans la tête. Donc, il faut nous le répéter, nous le répéter, nous le répéter. Mais ça reste du bourrage de crâne. Peut-être que ce n'est pas les bons moyens de nous l'apprendre, mais en tout cas, on en a quand même besoin pour ne pas que ça déborde. Ils en font un peu trop parce que je pense que tout jeune qui suit un petit peu le train-train, il est amené un jour à fumer un joint. Alors, il y en a, ils tombent plus dedans. Il y en a, ils tombent un peu moins. En fait, c'est une question de principe. En fait, quand vous êtes jeune, vous allez suivre les générations ou vos grands frères. Et puis, vous allez essayer de dire à vos petits frères, là, de faire la prévention. Vous allez essayer de dire à vos petits frères, là, il ne faudra pas que tu fumes, mais toi, tu seras en train de fumer, en fait. Et en fait, moi, je pense qu'on en fait beaucoup trop sur ça et pas assez sur certains trucs qu'on devrait... Un minimum des deux, enfin, il faut quand même prévenir un minimum pour que les jeunes ne fassent pas, enfin, qu'on ne fasse pas non plus n'importe quoi, mais il faut aussi nous laisser vivre d'un certain côté. Ouais. Tu trouves qu'il y en a un petit peu trop ? De prévention ? Ouais. Bah, de plus en plus, mais c'est peut-être un peu normal d'un certain côté. C'est plutôt continuer, on en a besoin, mais il faut voir peut-être à changer les modes de diffusion, les types de diffusion, que ce soit les haines, des affiches, que ce soit des spots, que ce soit des haines... Ouais, c'est pas tellement le fond, mais c'est la forme. C'est plutôt la forme qu'il faudra changer et pouvoir améliorer l'ambiance. D'accord. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid, mousse, sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brasse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah, t'as la poutre poutre cadet, ah, cheval sur mon bilan. Qu'est-ce que t'as rendu ici, fais pas ça, fais pas ci, 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 fais pas ci. Arrête tout, arrête quoi ? Arrête le tchambayer, répond, on t'appelle, sois folie, dis merci, à la dame, laisse ta place. Euh, non, hein. J'ai ta vie. C'est pas bien, hein ? Euh, papa ? Euh, papa ? Euh, non. Ecoute, gamin, tu sais, moi j'ai découvert ça et je ne pense vraiment pas que tu tombes là-dedans. Après, tu n'arriveras pas à t'en sortir et ça va être un enfer. Si tu tombes là-dedans, ta vie elle est foutue. Moi, j'aimerais mettre des personnes qui puissent être là, donc dans les établissements scolaires, dans les MJC, etc., pour écouter justement les jeunes, pour aussi les prévenir. Bon, j'aimerais continuer quand même cette campagne d'affiches parce que c'est important aussi que ça sert pour beaucoup de personnes. Je pense que ce serait un spectacle ? Oui, un spectacle, c'est sûr. Pas de rap forcément, d'humoriste, mais aussi de rap. Faire un spectacle avec tout genre de musique, en fait. Tout vraiment musicaux. Si vraiment il y aurait l'argent, moi, franchement, l'idée que j'aurais, c'est faire un spectacle avec il y en a qui rappent, il y en a qui dansent à côté, puis il y a deux, trois scènes d'humour. Même en rappant, on peut faire de l'humour. Moi, j'ouvrirais la porte à tout le monde, même les gens musicaux que je n'aime pas, tant qu'ils sont là pour travailler avec nous et qu'ils sont dans la même idée que nous, dans les mêmes pensées, j'ouvre la porte. Moi, personnellement, je suis assez sensible aux images shock, donc je mettrais en place des images shock. Mais c'est vrai qu'en même temps, sur certains, par exemple, sur les paquets de cigarettes, je ne pense pas que ça fonctionne. Plus pour les questions de sécurité routière. Imaginez-vous. Le truc que tu prends dans la tronche, quoi. Voilà, ouais. Tandis que sur les paquets de cigarettes, je trouve ça... J'ai de regarder une vidéo plus que l'image. Le tronche, ça fonctionne. Non, je pense que c'est une prise de conscience, pas spécialement pour leur foutre la trouille, mais juste pour leur montrer avec quoi on joue. Ça serait plus un petit court-métrage. Un petit court-métrage. Un petit court-métrage. Une fiction ou un reportage ? Plus fiction. Enfin, pas fiction comme on voit au cinéma, enfin tout ça. Plus des petites scénettes de films. Plutôt des témoignages. Je pense que c'est les témoignages qui touchent le plus. Des témoignages faits par des jeunes pour des jeunes ou par des gens qui sont touchés par les mêmes choses. Je pense que c'est ça qui marcherait le plus. D'accord, des gens qui ont vécu la situation, l'addiction... Voilà, qui s'en sont sortis par exemple et qui peuvent dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient addicts. Et s'ils ne s'en sont pas sortis ? S'il arrive à en parler et à reconnaître qu'il a un problème, c'est déjà que d'un côté il a fait un pas. Donc oui, je pense que c'est plus fort, ouais. Et ça t'aiderait ? Oui, je pense que c'est ce qui ferait le mieux passer le message plutôt que de faire des petites réunions, des petits témoignages. Enfin, souvent à l'école pour le site d'action, les machins comme ça, on nous bourre le crâne. Mais ce n'est pas la bonne solution, je pense. Ah voilà, je pense que c'est un problème. Enfin, je m'en rends compte, mais je ne peux pas m'en passer. Je suis accro à l'ordinateur et les réseaux sociaux. C'est une drogue. 550 amis que je ne verrai jamais. On se met des j'aime, on se commente, on se fait des commentaires, on met des petits cœurs. J'ai besoin, j'en ai besoin, j'ai besoin d'eux. Et je ne peux pas, je ne sais pas. Pour moi, c'est des amis, enfin, je crois. Mais je ne suis pas sûre que ça en soit vraiment, en fait. Je ne suis pas sûre que si je sors dehors, je ne pense pas que j'ai du monde derrière moi qui me suive. Et qui m'écoute et que je ne pense pas que j'aurais des gens avec qui parler. Voilà, j'en ai encore conscience, mais je ne suis pas sûre de pouvoir y faire quelque chose. Et je pense avoir des amis, mais je pense que je n'en ai aucun, en réalité. J'ai manqué de limites, j'aurais aimé avoir des limites. Si un jour je suis parent, c'est sûr que j'aurais peur par rapport à cela. Parce que je considère quand même que c'est une chose grave. Par contre, j'aimerais laisser mon enfant pouvoir s'exprimer, pouvoir se dépenser, se défouler dans un cadre bien délimité. En fait, moi, je l'avais retiré et je lui dirais de ne pas faire n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas que ça devienne une habitude et de faire attention. J'aurais fait les mêmes choses quand j'étais jeune. Donc, pas tellement, mais je l'avais retiré juste. Je verrais plus vieux, comment je réagirais. Je ne peux pas porter un jugement maintenant, mais comme mal, c'est sûr, carrément mal. C'est normal, mais je saurais que j'ai fait ça aussi. Mais tu vas mettre des limites ? Si on veut parler d'addiction, plus tard, pour nos enfants, les prévenir. Les enfants et n'importe qui, avant que l'addiction a l'agir, il faut les prévenir tout au début. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attaquer quand ça commence à venir, qu'il faut s'en occuper. C'est tout au début qu'il faut. Il faut leur expliquer les choses avant qu'ils commencent, en fait. À partir dans ça. Pour qu'au moins, lui, il soit prévenu et qu'il se dise, quand il voit les autres faire, il se dit, ben non, parce que moi, on m'a appris, on m'a lancé, comme vous dites, de la prévention. Moi, je pense que ça serait plutôt réaction d'écoute, en premier temps. Enfin, après, tout dépend de l'addiction. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mais après, je pense que ça serait plutôt une écoute et après, une espèce de répression pour essayer de faire comprendre pourquoi il y a un problème. Moi, je lui mets des limites. Il m'en voudra peut-être, mais au moins, j'aurai ma conscience pour moi, parce que je suis justement trop consciente de tous les dangers qu'on a avec la drogue, l'alcool, les réseaux sociaux, tout ça. Et ben, moi, je mettrai des limites. Une mère présente. Et je suis, voilà, je surveillerai, je serai derrière. Je veux bien lui laisser l'accès à plein de choses, comme beaucoup de jeunes, mais je suis derrière et je surveille ce qui se passe. Je suis chiante parce que je t'aime. Voilà, c'est ça. Je suis chiante parce que je t'aime. C'est bon, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501